Good morning business. Robert Vasseuillant, le patron de Cisco en France, est avec nous. Bonjour Robert Vasseuillant. Bonjour. Merci beaucoup de venir nous voir. D'autant, je le disais il y a quelques instants, que je vais vous amener sur un terrain que vous n'allez pas du tout aimer. C'est très bien. Ben oui. Je suis témoin d'ailleurs de ces éléments qu'on va donner, et qui sont évidemment des éléments très importants, chiffrés de la façon dont vous allez très très vite dans les investissements que vous aviez d'ores et déjà annoncés en France. Ces éléments, en fait, ils sont en préparation depuis 10-15 jours, c'est-à-dire que ce n'est pas lié au régional. Sauf que boum, ça tombe juste derrière. On nous dit qu'une partie de la France a peur de la mondialisation, Robert Vasseuillant. On nous dit d'ailleurs qu'une partie de la France tremble devant la mondialisation. La question fondamentale finalement, c'est est-ce que Cisco investit en France pour derrière essayer récupérer de la valeur qui partira ailleurs dans le monde ? Ou est-ce que Cisco investit en France pour essayer de développer quelque chose de solide en France ? Je n'oppose pas ces deux choses. Pour moi, ça va de pair. Pour moi, le développement de la France passe aussi par le développement d'activités françaises qui vont bénéficier au reste du monde et vice-versa. Les Français qui sont dans la Silicon Valley, ils font aussi la promotion de la France. Ce sont aussi des talents et des expertises qui reviennent en France. Donc moi, dans mon esprit, cette question n'a pas de sens. Mais si, mais si, mais bon Dieu, mais si, bien sûr que si. Oui, mais pour moi, tout est lié. Oui, il y a peut-être, oui, il y a peut-être de France, oui, il y a peut-être une France qui est conquérante et une autre qui a un petit peu plus peur. À nous de les réunir et à nous de démontrer jour après jour qu'on a les arguments, qu'on a les initiatives pour le faire. Stéphane Soumy, vous m'aviez invité il y a six mois pour annoncer ou pour parler... Oui, pour parler du partenaire qu'on avait signé avec le gouvernement et qui avait déclenché ce plan d'investissement, qui est franchement un des plans les plus ambitieux qu'on ait jamais décidé de déployer dans un pays. Quelques mois après, on avait annoncé qu'on allait doubler sur une partie de ce plan, qui est la partie equity et investissement dans les start-up, dont passer de 100 millions à 200 millions de dollars. Et là, aujourd'hui, je n'ai pas de scoop. Je ne vais pas vous dire que je vais doubler ou tripler encore une fois. Mais je vais vous dire quelque chose qui est peut-être encore plus important, Stéphane, c'est qu'on le fait. C'est qu'on est en train de le faire et que ça va plus vite qu'on aurait pu le penser. Que même moi, j'aurais pu le penser il y a quelques mois. Pourquoi est-ce que ça va si vite d'ailleurs ? Qu'est-ce qui vous fait aller vite ? Donc attendez, on n'a pas donné le chiffre, mais déjà 50 millions de ces 200 millions sont investis. Déjà 50 millions sur les 200 millions. Plus que 50 millions sont investis. En quelques semaines à peu. En quelques mois. En quelques mois, puisqu'on a annoncé le plan au mois de mars-avril. Donc le temps de commencer à prendre les contacts avec les acteurs de l'écosystème, les start-up. Ça a démarré le septembre, ça fait septembre, octobre, novembre. Mais c'est pour ça qu'on était très confiants début octobre, pour dire qu'on pouvait doubler ces investissements. L'écosystème est là. Il est robuste. Il est prêt. Il y a des opportunités. Il y a vraiment... On n'a pas du tout été déçu par ce que l'on a rencontré. On faisait l'analyse qu'il y avait de très très belles start-up autour de tout ce qu'on avait rencontré dans la French Tech au Consumer Electronics Show. Donc une très très belle dynamique de start-up. Le fait aussi que ce soit les start-up qui conviennent, qui pour nous sont au cœur des ruptures technologiques du moment. Le big data, l'internet des objets, la cybersécurité, l'analytique, toutes ces choses-là. Vraiment, ça se passe en France. Il y a des start-up en France qui sont en train de réinventer les réseaux de demain. Donc tout ça est essentiel. Donc oui, on a vu ça. Mais ce qu'on a vu aussi, ce qui est peut-être aussi important, Stéphane Soumier, c'est tout l'écosystème autour qui fait que ce n'est pas juste d'avoir des start-up, mais c'est aussi le fait d'avoir le monde de l'éducation, de la recherche, des entreprises, les administrations qui aussi bougent, comprennent que ces solutions sont les solutions de l'avenir et donc du coup offrent des opportunités pour ces start-up, des opportunités de marché. Moi, ça ne m'intéresse pas qu'il y ait juste des start-up. Oui, on investit sur des start-up, on les met dans notre portefeuille et puis c'est parti. Moi, ce qui m'intéresse, c'est de relier ça avec toute une stratégie pour faire en sorte que ça amène de la valeur à l'ensemble de l'économie. Donc c'est ça qui m'intéresse. Vous auriez un tout petit peu moins de taxes sur le capital, ça vous irait mieux quand même, non, Robert Vassaillant ? Parce que c'est vrai qu'on vante notre French Tech, etc. J'ai cette phrase-là que j'aime beaucoup et que je vais peut-être répéter deux, trois fois. La French Tech, c'est le type qui vient de vous casser les jambes, qui vient de vous casser les jambes, qui vous apporte un fauteuil roulant. Je dois vous dire que j'aime beaucoup ça. Je connais vos formules, et je les suis sur Twitter. Non, mais sérieusement, il y aurait un peu moins d'imposition sur le capital. Est-ce que ça ne rendrait pas les choses encore plus simples ? Alors oui, Cisco, évidemment, vous avez la surface pour encaisser tout ça. Mais ça rendrait les choses plus simples, non, pour l'ensemble de l'écosystème ? Encore une fois, c'est une stratégie globale qui est nécessaire. C'est le fait qu'il y ait les talents, le fait qu'il y ait les infrastructures, le fait qu'il y ait évidemment une fiscalité appropriée. Le crédit impôt recherche est quand même un atout considérable. qui aide peut-être pas des entreprises comme les nôtres, parce que nous, on va regarder au-delà de ça, mais qui aide cet écosystème d'entreprises et de ventes. Toutes les startups que je rencontre, celles dans lesquelles on est en train d'investir, franchement, me mettent en avant que le crédit impôt recherche a été un atout considérable. On vient d'investir dans Intersec, qui est une startup, j'espère qu'on aura l'occasion d'en parler. Oui, oui, alors allons-y justement, rentrons dans le mur. Elle est dans le big data. Logiciel spécialisé dans la conception de solutions de localisation et dans la collecte de données big data. Oui, pour moi, big data, c'est un monbeuse. Ils sont dans le fast data, c'est-à-dire qu'ils sont capables de prendre ces données, ces masses de données qui viennent de la 3G, les données mobiles sur vos portables, sur vos smartphones, et les transformer en quelque chose de vraiment en or pour les acteurs industriels, pour la grande consommation, pour l'affichage public, pour les transports, de manière à faire du ciblage, de la géolocalisation ultra fine, tout en respectant les règles de l'anonymat imposées par l'ACNIL. C'est-à-dire, donc, ils sont vraiment hyper pointus. Et tout ça, c'est grâce aux mathématiques, grâce à des algorithmes qu'ils ont inventés. Ils ont des solutions qui, techniquement, sont extraordinaires. Des dizaines de chercheurs pour une activité qui est encore naissante. Et ces dizaines de chercheurs, tous basés en France. Donc voilà, ça nous intéresse. Vous dites, l'Internet des objets, alors, parce qu'après, je voudrais finir sur ce que vous appelez l'Internet de tout. On est à l'heure, mesdames, messieurs, de l'Internet de tout. Internet of everything, ça passe mieux en anglais, mais Internet de tout en français, j'adore. Mais attendez, Internet des objets, 7% de PIB en France en 2025. Où est-ce que vous allez chercher ce chiffre ? On a fait des études, et en général, nos études sont plutôt conservatrices, qui tendent à démontrer que ce nouvel Internet, qui va connecter tout à tout, puisqu'on va passer d'une dizaine de milliards d'objets connectés au réseau à plusieurs centaines de milliards d'objets. Vous imaginez le déluge de donner tous ces objets de notre environnement, tout ce qu'il y a autour de nous, qu'on va pouvoir utiliser, consommer de manière beaucoup plus efficace, beaucoup plus durable. Ça va bousculer tous les secteurs d'activité. Si on ne s'y prépare pas, on va rater le train. Par contre, si on monte dans le train, et moi je pense que la France est en train de le faire, parce qu'il s'agit des industriels français qui doivent vraiment monter dans ce train, si la France le fait, là c'est une opportunité majeure. L'estimation qu'on a faite, Stéphane Soumier, c'est que ça pourrait représenter l'équivalent de 10 000 milliards de dollars de valeur ajoutée incrémentale, de bénéfice incrémentale à l'échelle mondiale, dans les dix prochaines années. Et pour la France, c'est plusieurs centaines de milliards de dollars. Donc c'est quelques points de PIB en plus, si on y va. Et l'Internet de tout, c'est quoi alors ? C'est qu'il s'agit de connecter tout à tout. Ce n'est pas juste les objets, c'est les objets, c'est les process, c'est les supply chain, c'est les usines, c'est l'automobile, c'est l'ensemble de tout ça, c'est les données. Voilà, donc ce n'est pas juste que je connecte quelques objets, mais je rentre dans un monde qui est un monde complètement connecté. Et la France est en train de le faire. Et pour ça, il faut des réseaux. Et on retombe sur Cisco. C'est-à-dire que c'est là où je n'y avais pas pensé. Et à chaque fois, d'un côté, c'est un souffle d'air frais extraordinaire que vous apportez dans ce studio. Oui, c'est sympa. Et d'un autre côté, attendez, parce qu'on parle à des gens qui réfléchissent, qui montent eux aussi les stratégies de communication. Et d'un autre côté, forcément, ils sont en train de se dire, ok, mais on est tellement inquiets sur notre propre pays, M. Vassoyan, qu'on a du mal à y croire. Et que derrière, on se dit, ok, Cisco, alors le fait de manière extraordinaire, mais finalement est en train de nous vendre son business. Le business des réseaux et le business de l'efficacité des réseaux. M. Vassoyan, attendez, moi je fais, nous on fait tout ça parce qu'on sent qu'il y a une inflexion en France, parce qu'on sent qu'il y a quelque chose de naissant en France qui peut devenir grand. Donc oui, on veut bénéficier de ça. Mais le fait qu'on parte un petit peu avant que ça arrive, Stéphane, c'est ça qui est important. Le fait qu'on parte un petit peu avant que ça arrive, c'est parce qu'on pense qu'on peut aussi contribuer, apporter de la valeur à ce moment-là. Cette French Tech, elle est très intéressante, mais il faut l'aider à grandir. Il faut que les jeunes pousses deviennent des licornes, qu'ils gagnent des marchés internationaux. Donc c'est du donnant-donnant. Et moi je peux aider là-dessus. L'exemple que je vous donnais tout à l'heure sur Intersec. Oui, on investit sur Intersec, mais on n'investit pas sur Intersec juste pour faire une culbute financière. On investit sur Intersec et on signe un programme de partenariat avec eux pour faire du co-développement. Eux, ils sont forts dans la 3G, nous on va la repartir notre savoir-faire dans la Wi-Fi. On va signer un accord de commercialisation ensemble, on va les aider à grandir, et on va faire ça avec tous les acteurs avec lesquels on s'engage. Parce qu'il y a une inflexion. Et donc, quand il y a une inflexion, si vous partez un petit peu avant, vous apparaissez comme un partenaire. Vous travaillez main dans la main. Bien sûr que mon objectif, c'est d'en bénéficier en termes de business. Qu'est-ce que vous croyez ? Je ne suis pas une entreprise philanthropique. Moi j'ai déjà des objectifs. Je dois démultiplier mon activité en France. Mais si ça permet aussi à faire grandir un certain nombre d'acteurs, si ça permet au PIB de se développer, évidemment qu'on va faire ça. Alors je ne veux pas être arrogant, ce n'est pas moi qui vais changer. Non, mais c'est beau, mais je peux contribuer. Un tout dernier mot, attendez, vous confiez ça à des professionnels. C'est-à-dire, par exemple, Idinvest, alors qu'on connaît bien ici sur BFM Business, à l'origine de beaucoup, beaucoup des succès nationaux sur l'Internet industriel, c'est une forme de reconnaissance aussi pour... Une forme de reconnaissance de la capacité des investisseurs nationaux à choisir les bonnes cibles. Mais bien sûr, ils sont parmi les premiers fonds d'investissement en Europe. Ils nous ont épatés par leurs compétences, par le portefeuille de start-up sur lesquels ils étaient déjà partis. Ils ont été les premiers à partir sur du crypto, sur du SIGFOX, sur du Actility, etc. Et puis ils osent partir sur des solutions technologiques pointues, qui sont les solutions qui vont définir les réseaux de demain. Et donc évidemment, mais pas que sur des professionnels. On part sur des professionnels, mais on investit aussi directement dans des start-up. C'est un mélange. Robert Vassaillant, le patron de SIGFO en France, qui devrait être remboursé par la Sécurité sociale. On vous fera venir systématiquement au lendemain d'élections. On va peut-être faire ça. Merci d'être venu ce matin. Merci, Stéphane. Ce sera 8h dans une grosse minute. Sous-titrage Société Radio-Canada